Musique d'ambiance Bonjour Ma chérie, il faut que tu sois courageuse, hein Je sais, c'est dur la rentrée, mais il faut pas pleurer, d'accord ? C'est fini les vacances, c'était bien, mais tout a une fin Regarde, maman, elle est contente de retourner au bureau, oulala, est-ce qu'elle est contente ? Tu vas bien, bien travailler, d'accord ? C'était bien le mini-club, hein ? Papa et maman, ils ont adoré le mini-club Oui, je peux y aller ? Oui, oui, bien sûr ! Attends, 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 c'est bon, t'as tout ? T'as tout ? T'as ton goûter ? Sûr, oulala, l'écharpe ! Tu mets bien ton écharpe, attends ! Le double tour, comme ça, à la récré, voilà ! Ah, bisous, bisous, j'ai pas eu mon bisous, bisous ! Attends, maman, elle va reprendre sa voiture et puis elle va retourner dans les embouteillages ! Enfin, madame des moulins ! Oh, c'est trop dur la rentrée ! Ohlala, mon pauvre Biqué, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Non mais c'est rien, c'est superficiel ! C'est M. Fernandez, il a voulu qu'on fasse l'activité boxe ! Quoi ? Mais enfin, il était dispensé d'éducation physique à cause de sa cheville ! Oui, je sais qu'il devait pas utiliser sa cheville, c'est pour ça que je lui avais demandé de sauter à cloche-pieds ! Le problème, c'est qu'il était sur le tapis à la réception du cheval d'arçon ! Vous voulez dire qu'un élève lui est tombé dessus, c'est ça ? Ah oui, et puis un bon en plus ! Oh, vous auriez vu son saut ! Parfait ! Les bras bien droits, comme ça ! Mais vous êtes complètement fous ! Sérieux, c'est le nez, c'est superficiel ! Vous savez, ces petits accidents, ça arrive, c'est la faute à pas de chance ! Non, c'est de la vôtre ! Confier des cours à un irresponsable ! Mais vous savez ce qu'il vous dit, l'irresponsable ! Non mais c'est rien, c'est le crâne, c'est superficiel ! En même temps, il bouge plus beaucoup, là, quand même ! Bien sûr, mais je comprends parfaitement votre inquiétude, mais moi, en fait, je m'occupe que de l'école primaire, donc je ne peux pas répondre à ces questions. Peut-être que M. Jaffard pourra y répondre. Régis, Régis, s'il te plaît ! Madame... Madame Truffaine ! Madame Truffaine ! Et la maman d'une de mes petites, elle a beaucoup de questions au sujet du collège, alors je me dis... A votre service, chère madame ? Je retourne en classe, hein ! Je vous laisse avec mon collègue ! Collègue, pas tout à fait, tout de même ! Pardon, t'as dit quoi, là ? Enfin, Nadine, un professeur des écoles n'a ni la même fonction ni la même charge, qu'un professeur certifié, mais enfin, ça, tu le sais, hein, en reparlant. Ah bah si, 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 on en parle, Régis, puis on en parle maintenant ! T'as une matière à connaître au collège ! J'en ai dix à enseigner en primaire ! Vaut mieux être excellent dans une matière que médiocre dans dix... On a six heures de cours de plus que vous ! Je te parle même pas des maladies infantiles et des pipiculottes ! On a des tonnes de copies à corriger, sans parler des chagrins d'amour, des crises d'ado... Mais nous, on a des parents qui nous harcèlent du matin au soir ! Tu crois qu'on y échappe, nous ? Hein, à ces abrutis avec leurs questions, la con ! Oh ! Oh, excusez-le ! Eh bah je vous retiens, vous ! Merci Régis ! Je sais plus comment m'en sortir ! Super ! Super ! Ici ! Sur cette chaise-là ! Il y a eu un élève, il y a moins d'un quart d'heure ! Je le sens, Lorraine, ne me ment pas ! Non, enfin, si... Juste une minute pour lui rendre sa copie ! Tu ne refais jamais ça ! Toute la journée, on se tape des élèves ! Toute la journée ! Dans la classe, à la récré, à la cantine ! Ici, c'est notre petit endroit à nous ! Notre havre de paix ! Et toi, tu... Ici, c'est la salle des profs ! Notre territoire, tu entends ? On est chez nous ! Aucun élève ne doit franchir cette porte ! Aucun ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Vous savez, je ne le ferai plus ! Oh ! Oh ! Il va falloir désinfecter la pièce ! C'est pas des rats, quand même ! C'est pire ! Ah oui ! C'est ça que je voulais vous dire ! Aujourd'hui, le rat n'avait pas le cahier 17-22 grand carreau que j'avais noté dans la liste des fournitures ! Oui, alors, je suis désolée, mais en fait, ils n'avaient plus le 17-22 à grand carreau ! Enfin, si ! Ils l'avaient, mais à spirale ! Et comme vous avez dit, pas de spirale ! Surtout pas de spirale ! Par contre, les grands carreaux, c'est très important ! Vous savez, ça permet de bien former les lettres ! Alors, pour aujourd'hui, il n'y a aucun problème ! Juste, vous pensez à le mettre dans le cartat pour demain matin ! Euh, non, parce qu'en fait, j'ai pas pu l'acheter, parce qu'ils n'en avaient plus ! Donc, à la place, j'ai pris un petit carreau sans spirale, en 27 par 32 ! C'est 17 par 22 cm ! Voilà, c'est ça ! Il n'y a aucun souci, on est d'accord, Madame Desmoulins, c'est juste un cahier ! Ok ! Vous l'oubliez pas pour demain ! C'est tout ! Non, mais je vous dis que j'ai pas pu l'acheter ! Parce qu'ils en avaient plus ! À la place, j'ai pris un truc à petit carreau ! Ok, ils sont en rupture de stock ! Vous comprenez, c'est en rupture de stock ? Oh, va bien ! Il n'y a pas de soucis ! Vous avez des journées difficiles ! Un petit peu ! Oui ! Alors, on se voit demain ! Voilà ! Avec le cahier grand carreau ! Et toi, ma chérie, comment ça s'est passé ? Bof ! C'est un coup de boule, mais colossal ! Laura, je n'ai rien voulu toi devant tes frères ! Putain ! Allez, Régis ! Non, 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 je descends pas, là ! Ecoute, tu te mets perpendiculaire à ta cible, hein ! Le poignet bien souple, les épaules détendues, et tu lances ! Yes ! Tu vois, tu y arrives à tous les coups ! Tout est dans la position, Régis ! Merci, Olivier ! Allez, je file en cours ! C'est marrant de t'avoir dû apprendre quelque chose ! Ouais, il avait juste besoin d'un petit coup de main, quoi ! Il était incapable d'attendre sa cible ! J'avais pas dû s'intéresser aux fléchettes ! Ah non ! Non, non, non ! Les fléchettes, c'est juste pour l'entraînement ! Lui, il utilise des craies ! Ben oui ! Quand il y a trop de bruit dans sa classe, il en jette une sur un élève ! Avec mon entraînement, il va plus les rater, hein ! On se fait une petite partie ? Oui, nette ! Régis ! Tu peux pas faire ça, Régis ! Arrête ! Mais c'est trop bien ! Arrête ! Je suis très ennuyée, Madame Bresson ! J'aurais beaucoup aimé relever la moyenne de votre fille en français, mais voyez-vous même sa dernière copie, elle a 8 ! Ah ! Oui, là, regardez ! Dans ce texte, nous pouvons relever une linotte ! Et euh... Y'en a pas ? Evidemment pas, Madame Bresson ! Une linotte ! Elle voulait dire litotte ! Mais pas de chance pour elle, y'en avait pas non plus dans le texte ! Comme vous pouvez le vérifier ! Ah oui, oui, oui ! C'est vrai qu'elle a fait des erreurs ! Mais pourquoi elle a marqué que le texte était en rose ? Vous voulez dire en prose, je suppose, hein ? Mais pas de chance non plus ! Celui-ci était en vert ! Ah ! Alors vous lui avez pas donné le bon texte parce que là, il est en noir ! En vert ! Avec un S ! En vert ! Ah oui, en vert ! Oui, en vert et contre tous ! D'accord ! Oui, euh... Tout compte fait, je vais lui mettre 18 à votre fille ! 18 ? Bah c'est pas si mauvais, alors ! Si ! Mais elle a une bonne excuse ! Bon bah merci, hein ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Madame Pitou ! Madame Desmoulins, merci d'être venue aussi vite ! Bon alors qu'est-ce qui se passe ? Laura ! Ouh ! Ça va ma chérie ? Non, Laura va bien, vous inquiétez pas ! Bah alors si elle va bien, pourquoi est-ce que vous m'avez appelée ? C'est un petit peu délicat ! En fait, Laura s'est disputée avec un de ses camarades, il lui a tiré les cheveux et elle lui a mordu le doigt ! Non mais attendez, j'y crois pas ! C'est pour ça que vous m'avez fait venir, en urgence, pour une chamaillerie ! C'est tout de même un incident assez grave ! Grave ? Mais et oh ! Vous vivez sur quelle planète là ? Parce que moi j'ai quitté mon poste pour venir ici et je risque ma place ! Ça c'est grave ! Non madame Desmoulins ! En fait, il faudrait que Laura... Quoi ? Quoi ? Qu'elle soit punie pour ce qu'elle a fait ? Ok, alors ce soir je lui dirai, ma chérie c'est très très grave de mort dans le doigt de son petit camarade ! Ça va ? Vous êtes rassurés ? Bien ! En fait, il faudrait surtout qu'elle le recrache ! Parce que là... Il veut que pas me tirer le feu ! Recrache ! Vous avez donc choisi votre future orientation professionnelle ? Sportif de haut niveau ! C'est bien cela ? Exactement ! C'est pour ça que ça servira à rien de me faire redoubler pour ma moyenne en maths, vu que les maths me serviront pas dans mon futur job ! Il a nul besoin de maîtriser les logarithmes pour devenir champion de course à pied ! Nous sommes d'accord ! Oui ! Le problème, c'est qu'hier, vous avez expliqué à votre prof d'anglais que vous vouliez vous orienter vers le métier d'agriculteur et que les vaches ne parlant pas de langues étrangères étaient inutiles de vous faire redoubler à cause de l'anglais ! Ouais, mais du coup, agriculteur, j'ai réfléchi... Et ce matin, vous avez annoncé à votre prof de français que vous aviez une vocation de moine ! Sachant que vous feriez vœu de silence, il ne fallait pas vous faire redoubler à cause de vos notes, lamentable ! Ouais, mais aussi, il y a plein de métiers qui me tentent ! Alors bon, je sais pas lequel choisir, moi ! L'orientation, c'est important ! Il faut prendre le temps d'y réfléchir ! Allez, détendez-vous ! Je vous offre un an de plus pour le faire ! Ah bah dis donc, on s'amuse bien, je vois ! C'est parce que je lis un article, là, qui dit qu'en demandant à n'importe quel homme ce qu'il préfère manger, on peut arriver à connaître ses mensurations intimes ! Mais t'as essayé ? Jafar ! Alors ? Merguez ! Oh ! Oh ! Oh ! Glébarette ! Quenelle ! Euh... Olivier ! Ouais ? Qu'est-ce que t'as mis à manger, toi ? Les radis ! Les radis noirs ! Vive le vent ! Vive le vent d'hiver ! Bonjour madame Pitou ! Voilà, je vous ramène votre petite mascotte ! Merci, coucou bébé ! Ah dites-moi, dites-moi ! Ça s'est bien passé cette semaine ? Très très bien ! Ça s'est très très bien passé ! Tant mieux ! Merci beaucoup de nous l'avoir regardé pour les vacances ! Je vous en prie ! Oh ! Madame Truffaine ! Oui ! Alors, bébé est un hamster, et là, vraisemblablement, c'est un lapin ! Est-ce que vous êtes sûre ? Oh oui ! Parce que lapin à hamster, c'est quand même très très proche ! Madame Truffaine ! Oui ! Où est bébé ? Charlotte l'a mis sur le balcon, il a pris froid ! Voilà ! Le hamster est un animal nordi qui ne craint pas le froid ! Donc euh... Ah mais ça, vous auriez dû le dire à Charlotte ! Parce qu'elle aurait pas essayé de le réchauffer ! Et alors qu'il est bébé, il serait encore vivant ! Et moi j'aurais encore un four à micro-ondes ! Quoi ? Vous avez mis bébé dans le... Paf ! Bébé ! Bonjour ! Ah ! Monsieur Vidal ! J'imagine que vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir ! Non, pas vraiment ! Mais enfin, vous pouvez me le dire assez vite ! Parce que j'ai ma voiture qui gare en double filles alors ! Si, je vous ai convoqué ! C'est parce que j'ai corrigé les dissertations de la semaine dernière ! Ah ! Et alors ? Ça a marché ? Plutôt oui ! Benjamin a eu la meilleure note de la classe ! Yes ! Ouais ! Un bon champion ! Hé ! Chose promis, chose dut ! Tu vas l'avoir ta console ! Il va l'avoir ! Et il a eu combien ? Quatre ! Il a distribué l'argent à tous ses camarades pour qu'ils fassent exprès de bâcler leurs devoirs ! Ça ? Mais ça, c'est une idée de génie ! Ouais ! C'est mon fils ! Vous imaginez que je ne peux pas rester là ! Il faut que je fasse un rapport ! Allez ! Votre prix sera le mien ! Vous voulez combien ? Monsieur Glevarec ! Monsieur Ricodo ! Glevarec ! C'est ce que j'ai dit ! Glevarec ! Glevarec ! Monsieur Ricodo, vous avez deux minutes ? Jaffar ! Monsieur Jaffar ! Monsieur Jaffar ! Monsieur Jaffar ! Allez Vidal ! On se dépêche ! Vous êtes encore à la bourre ! Vraiment désolé monsieur ! Je vous promets, c'est la dernière fois ! Je sais vraiment pas comment me faire pardonner ! Vraiment désolé ! Je te savais, je m'en foutiste avec tes élèves mais là ça dépasse les bornes ! Ça commence par une tape dans le dos et la semaine d'après on se claque la bise, on s'appelle ma couille ! Non Jaffar ! C'est juste que moi, tu vois, je suis pas psychorigide comme toi ! Tu sais quel jour on est ? Oui, le 1er avril et alors ! Alors moi je respecte les traditions ! Je suis pas dupe pour les accolades mais c'est pas deux, trois petits poissons collés dans mon dos qui vont nuire à mon autorité ! C'est affligeant ! Au contraire ! C'est comme ça qu'une saine complicité peut s'installer ! Et ça n'empêche rien une bonne ambiance de boulot ! La preuve, je leur ai mis un contrôle de G.O. Allez, sortez vos copies doubles, on y va ! Bonne journée ! Charlotte est une intellectuelle précoce ! Mais vous en êtes sûre ? Ah oui, j'en suis certaine ! Les psys appellent ça une IP ! En fait quand ma fille est quand même particulièrement douée, on avait des doutes avec mon mari donc on lui a fait faire des tests et ils sont formels ! Ouais, ça doit être génial d'en avoir une fille aussi intelligente ! Bon, c'est vrai que c'est une chance, oui ! Mais bon, c'est aussi des contraintes ! Parce que les IP sont hyper actifs, débordant d'énergie, difficile à canaliser ! J'ai raté quelque chose ? Marina me parlait des problèmes posés par les intellectuels précoces ! Oh là 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 ! Ça c'est vraiment la galère ! Agressif, perturbé, l'enfer, l'enfer ! Ah bon ? Mais vous en avez connu ? Mais plein, plein, tout un tas ! Mon ex-mari par exemple, deux minutes maximum ! Alors intellectuel en plus, j'imagine ce que ça doit donner ! C'est l'enfer ! On a vraiment bon courage Marina ! Vous en revanche, vous êtes pas une IP vous ? Je suis un petit peu plus longue à la détente ! C'est vrai, j'admets ! Oh là là ! Oh je suis mal là ! Je suis très mal là ! Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai eu un dégât des eaux hier soir et j'ai pas eu le temps de préparer mon cours ! C'est la première fois que ça m'arrive en 15 ans ! Et bah t'as qu'à refaire le même cours que la semaine dernière ! Oh facile, c'est pas possible ça ! Ah bon pourquoi ? Moi ça fait deux mois que je leur donne le cours sur le climat océanique ! Comment ça ? Bah je leur répète exactement la même chose chaque semaine ! La pédagogie c'est la répétition ! Deux mois ? Ah bah ils ont dû s'en rendre compte quand même ! Oui oui sûrement mais ils disent rien ! Bah pour eux c'est peinard aussi ! Ils ont pas de nouveaux trucs à apprendre le week-end et ils cartonnent tous au contrôle ! Oh c'est pas bien Sylvain ! C'est pas bien ça ! Mais non ! Tu leur fais perdre leur temps et tu les prives de toute une partie du programme ! Anne-Marie, tu te souviens de tes cours au collège ? Ah non pas vraiment ! Voilà ! Bah eux au moins ils se souviendront du climat océanique ! Vous avez raison ça tient ! Belle exposée ! Ah vous avez réussi à défier la loi de la gravité ! Je vais devoir vous mettre la moyenne ! Ah ! Merci monsieur ! Monsieur ? Benjamin ? Eh oh ! Oh ! Elle a de la chance ta femme ! Ecoute Anne-Marie c'est sympa ce que tu dis mais euh... Attends ! Elle a de la chance d'être mariée à un type jaloux ! Franchement moi j'adorais que mon mari soit comme ça ! C'est hyper flotteur pour une femme ! Et puis alors moi je suis le genre jaloux de chez jaloux ! T'as rien qu'imaginer ma femme ! Oh ! Moi j'adorerais que mon mari soit comme ça ! Facile ! Tu crois ? Bah si je te le dis ! C'est comme un jeune sportif amateur qui voudrait passer pro ! Il faut analyser la situation, se poser les bonnes questions pour atteindre l'objectif qui est je le rappelle Rends jaloux ton mari ! Ok ? Elle m'a dit bombe le torse ! Pense comme une proue ! Alors fais moi ton regard de braise ! En même temps euh... Amateur c'est bien aussi hein ! Madame Pitou ! Oui ? Est-ce que vous auriez un instant parce qu'on aimerait beaucoup vous parler de la fête des mères ? Ah mais on y travaille déjà, vous inquiétez pas ! Et bien justement nous tenions à vous en remercier ! Y a pas de quoi ! Nous nous insistons ! Et alors pour vous prouver notre gratitude, nous avons mis nos enfants à contribution ce week-end ! C'est bien ! Pour que vous profitiez à votre tour ! De tous les efforts créatifs qu'ils font chaque année ! De la part de Laura, fusilli linguine tortellini ! Oh bah c'est très joli hein ! Ah oui mais c'est pas fini ! Ça c'est de la part de ma charlotte ! Et ça c'est de notre part ! Attendez ! Franchement, le petit suisse ça vous va très bien ! Vous m'avez oublié les fleurs ! Les fleurs ! Mais bien sûr les fleurs ! Ohlala qu'est-ce que vous êtes jolis ! J'espère que vous sortez ce soir ! C'est vraiment... C'est très... Touchant ! Ah ouais ! On sait ! Je suis à bout ! Coucou ! Help me ! Help ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est bête ! Il est bête horrible dans la plombe verte ! J'étais en train de l'arroser une fois il a bougé ! Il faut pas avoir peur comme ça ! Bouge pas ! Putain ! C'est quoi ce truc énorme ! Tu as ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Tu t'es trompé dans l'endroit sale bête ! Ici c'est la salle des profs ok ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a eu une attaque chimique ou quoi ? Rex s'est échappé ! Je l'ai nourri hier soir et puis j'ai laissé la boîte ouverte ! Mon beau phasme d'Amérique du Sud ! Il n'y en a que trois dans le monde ! Je suis pas parti en vacances pendant deux ans pour me payer ! Si jamais vous tombez dessus, ne le touchez pas ! Il est très fragile ! Rex ! T'es où mon bébé ? Il est là papa ! Et vous m'avez dit vous-même qu'elle séchait ! Les cours ! Et on quand même... Ils en parlaient ce matin à la radio ! Bon, mais vous inquiétez pas ! Je vous sens... Non, attendez, ne pleurez pas Valérie ! Je vous sens au fond du trou ! Non, mais attendez, c'est quand même incroyable ces cours de gym qui ne finissent jamais à l'heure ! Mais avec M. Fernandez, c'est systématique ! Oh ! Ah bah quand même ! Enfin ! J'ai gagné ! Vous avez gagné quoi ? La course ! Ils savaient pas à qui ils avaient affaire ! J'ai gagné ! M. Fernandez, où sont nos enfants ? Ils sont loin, loin derrière ! Quoi ? C'est ce qui s'appelle donner une bonne leçon ! C'est qui le meilleur ? C'est qui ? Attendez, mais vous les avez laissés là ! Mais où ça ? Vous voyez la voix rapide ? Juste avant la traversée, j'ai placé mon accélération entre les bagnoles ! Entre les bagnoles ? Eh ! Faites le gaffe sur la rocade parce que les trente-puitonne ils s'arrêtent pas ! S'il vous plaît, maintenant on va écouter Paul qui va nous dire pourquoi il souhaite être élu délégué de classe ! Allez, vas-y Paul, c'est à toi ! Moi, délégué de classe, il n'y aura pas de favoritisme au conseil de classe ! Moi, délégué de classe, j'aurai à coeur de vérifier les moyennes et contester les appréciations ! Moi, délégué de classe, je favoriserai le dialogue entre élèves et professeurs ! Moi, délégué de classe, j'organiserai de grands débats sur des thèmes d'actualité ! Allez, vas-y Paul, c'est à toi de captiver tes électeurs ! Vas-y, allez, vas-y ! Moi, délégué de classe, je serai un délégué normal ! Non pas le premier élève de la classe ! Je vous demande de vous arrêter ! Bah si c'est comme ça, je démissionne ! Voilà, tant pis ! Non, Paul, pour démissionner, faudrait déjà être élu ! Arrêtez ! Collez ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça, c'est un éléphant ! Oui, je vous remercie, j'ai bien vu que c'était un éléphant ! Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un éléphant sur la copie de ma fille à la place de la note ? Ah, la note, la note ! Vous vous rendez compte à quel point les notes peuvent faire du mal aux enfants ? Toutes ces règles strictes ! Parce que 10, c'est plus que 9 ! Et puis 9, c'est plus que 8 ! 8, c'est plus que 7 ! Excusez-moi, mais enfin, c'est ce qu'on leur demande d'apprendre en mathématiques ! Mais enfin, bref, pas important ! Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ça fait combien, un éléphant ? Enfin, je veux dire, c'est... ça fait la moyenne, quand même, non ? Non, mais l'éléphant est un symbole. Ça représente son attitude face aux mathématiques. Ça reste de l'ordre de l'image. Ça ne perturbe pas la confiance en soi. Oui, d'accord, mais ça fait combien, un éléphant ? Ça fait plus ou moins de 10 ? Eh ben, réfléchissez. Bon, alors, un éléphant... Un éléphant, c'est fort. Oui. Et puis ça a des bonnes défenses. Oui. Et puis une bonne mémoire. Oui. Voilà, donc c'est bien, un éléphant, c'est bien, c'est une bonne note. Non, mais il y a encore autre chose. Ah bon ? Bah, je vois plus, là. Un éléphant, c'est surtout très lourd. C'est très lourd et très lent. Oui. Écoutez-moi, Vidal. Oui. Un triangle à quatre côtés. Oui. L'hypoténuse est un plat italien. L'hypoténuse italien. Un parallélépipède est un canard du jurassique. Ouais. Ouais. Euh, il y en a... Il y en a... Le jurassique. Et n'oubliez pas, demain, première heure, contrôle de géométrie. Bonne chance. Allez, Admarie, vas-y. Mets la tête. Il faut que j'y aille, là. Ça va. Oh ! Voilà ! C'est quoi, pas vegan ? Ah, voilà. Monsieur Vidal. Madame Truche. Dites-moi, je peux savoir pourquoi Benjamin est collé ? Votre fils doit apprendre qu'il y a des limites à ne pas franchir. Qu'il ne fasse rien en classe passe encore. Et là, maintenant, en plus, il se moque ouvertement de ses professeurs. Benjamin ? Ça m'étonnerait. En tout cas, en sport, il est bon esprit. Ah oui. Vous voulez des preuves ? On a sa copie de ce matin, hein ? C'est le site. Henri IV était plus fort qu'Henri III. Alors que Rambo III est bien plus balèze que Rambo IV. C'est pas possible, ça. Il se fout du monde, quoi. C'est avec ce genre de plaisanterie que... Mais quel petit con. Comment il peut dire que Rambo III est mieux que le IV ? À mon avis, il a confondu Rambo et Rocky. Oh, la vache. Ok, ouais. Vous avez raison, c'est sûrement ça. Rocky, le III, mais il est 100 fois mieux que le IV. Vous voyez, c'est pas foutu de vous, c'est juste un petit peu planté de... Oui, mais Henri III et Henri IV... J'ai pas vu. C'est avec qui ? Mademoiselle Pitou ? Oui ? Edouard Ricodeau, délégué des parents. Bonjour, monsieur Ricodeau. Mademoiselle Pitou, on m'a rapporté que vous donniez des bonbons et des petits autocollants aux élèves. Oui, ce sont des bonus quand ils ont bien travaillé. Des bonus ? Vous voulez dire comme dans la lessive ? Non, parce que je croyais qu'on était dans une école ici. Mais si on est dans un lavomatique, il faut me prévenir. Vous vous rendez compte quand même que vous donnez aux enfants une vision biaisée de la réalité ? Vous croyez qu'après, au boulot, on va leur en donner des bonus ? Que leur patron va les encourager quand ils mettront une belle cravate ou qu'ils auront pris soin de mettre de jolies trombones de couleurs sur vos dossiers pour les égayer ? Eh bien non, Mademoiselle Pitou. Non, non et non et non. La vie, elle est dure. Voilà la vérité. Personne ne vous donne jamais le moindre petit bonbon, le moindre petit autocollant. Dans la vie, vous vous démenez pour les autres. et il vous écrase comme une merde ! Oh là là, vous avez eu une dure journée, Monsieur Récoutant. Oui. Un petit bonbon. Ah la fraise alors ! Ah la fraise ! Ah ! Ah ! Merci beaucoup Mademoiselle Pitou. Ah chut, y'a plus de sucre ! C'est moi qui l'ai pris. Ah bon ? Bah la boîte était pleine ce matin, t'en as fait quoi ? Je l'ai mélangé avec du sulfate de bromatium. Deux tiers, un tiers dilué dans un peu d'eau. Ah c'est pour tes cours ? Ah non. C'est pour répandre dans les toilettes des élèves. Ah, ça tue les mauvaises odeurs ! Pas que je sache, non. Ah bah ça sert à quoi alors ? Comme ça à rien. Mais au contact du feu, ça se transforme en une flamme aveuglante. Un peu comme un phosphore. Ok. Mais c'est pas un peu dangerous ? Sans doute. J'en ai ras le bol qu'ils se marrent tous quand je leur explique que fumer c'est mauvais pour la santé. Dimanche, je l'ai amené déjeuner au Grand Relais. Ensuite on allait, on allait, on allait... Dimanche, je l'ai amené faire un petit tour au Grand... Dimanche, on a été... Dimanche, on a été... Dimanche, je l'ai amené déjeuner au Grand Relais. Ensuite on allait faire un petit tour... Non mais elle avait laissé sur sa boîte ouverte. ... Bonjour Charlotte, Insta-toi, vous sortez vos affaires dans le silence. Bonjour Madame Pitou. Bonjour. Est-ce que vous avez pris connaissance de la dernière circulaire ministérielle ? Ah non, pas encore. Ah non ? Alors écoutez, bah regardez. Le poids du cartable a été déclaré cause nationale. Fini les enseignants qui prennent nos petits pour des bêtes de somme. Ah mais j'ai jamais pensé que les petits étaient des bêtes de somme. Ah non ? Et bah regardez par vous-même. Il est écrit ici que le poids du cartable ne doit en aucun cas dépasser les 10% du poids de l'élève. Voyez. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Ma petite Charlotte pèse 26 kilos et son cartable 3,150 kilos. Soit 11,67% de son poids. Vous êtes donc Madame Pitou. Hors la loi. Alors écoutez, Madame Truffel, je comprends pas, faites-moi votre adénation, mais malheureusement je ne peux rien au format des manuels scolaires. Ah bah non, bah non, c'est toujours la faute des autres. Et bah pas cette fois. Voilà, maintenant c'est à vous de prendre vos responsabilités, à vous de rentrer dans les 10%. Sinon moi, je porte plainte. Bonne journée, chérie. Charlotte ? Viens là, ma chérie, viens là. Charlotte, dis-moi, tu aimes les gâteaux ? Oui. Oh, tu bouges pas. Miam. Miam ? Eh bah ça tombe bien, parce que t'as 3 kilos à prendre. Allez, tu mâches, tu mâches bien et t'ouvres la bouche. Allez. Tu mâches, tu mâches, t'avales. Tu mâches, t'avales. Allez, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, maintenant. Allez. Ils croivent tout ce que je ne sais pas c'est qui, mais moi-même je sais. Oh, mais le niveau est de plus en plus qu'à t'ins, c'est trop fou. Oh, mais enfin, comment ils vont trouver du travail, ces jeunes ? À notre époque, c'était pas pareil. Les parents et les professeurs étaient beaucoup plus exigeants. Ça, on savait lire, écrire et parler. C'est vous qui l'avez. Bah quoi ? C'est mon journal de bord. Ça vous plaît ? Cimer. Cimer ? Cimer. Cimer. Oh ! Monsieur Glevarec. Bonsoir, monsieur Ricodot. Vous avez 20 minutes d'avance. Oui, oui, je sais, je sais. Mais ça me permet de me concentrer, vous voyez ? De me préparer à l'épreuve. C'est juste une réunion parents-élèves, pas le Tour de France. Oui, mais comme ça, je revois une dernière fois mes dossiers. Non, mais c'est important avant d'en parler. Ah oui, quand même, oui. Tenez, puisque vous vous semblez intéressés, je vais vous montrer quelque chose. Tenez. Merci. J'ai fait un classement à double entrée. Alors, tout d'abord par matière, hein. Par exemple ici, HG, histoire, géo, forcément. Et également par thème. Par exemple ici, EAP-MPT, état d'avancement du programme, matériel pédagogique utilisé. Incroyable. Je sais. Oui. Non, mais j'ai été à l'idée, hein. Ah non, mais vous allez voir, ça fuse. Vous savez quoi, monsieur Rigaudot ? Non. Installez-vous tranquillement tant qu'il n'y a personne, vous serez mieux pour travailler. Oh, bah ça c'est gentil. Mais je vous en prie. Ah si, ça part d'avancement. Allez-y. Mais merci beaucoup, monsieur Janalek. Mais c'est rien, c'est rien. Mais tiens, à tout à l'heure. Oh putain, le con. Oh putain, le con. Oh putain, le con. Oh putain, le con. Oui. Bah non. Il faut que je te laisse, là. Oui, je ne sais pas. Non, je ne sais pas comment rejoindre l'autoroute. Non, il y a des GPS pour ça. Ah là, c'est l'enfer. J'ai mis deux heures pour venir. La N-72 est complètement bouchée. Après réflexion, la N-72 est l'idéal. Oui, mais non, à cette heure-ci, ça roule impeccable. La D-316, elle est comment ? Elle est fermée, il y a une déviation. Oui, et juste après, tu prends la D-316. Non, je t'en prie. Bonne journée. C'était qui ? Mon ex-femme. Je l'ai remerder pendant 20 ans. Si j'arrêtais maintenant, ça nous ferait un choc. You're so scary. Ben. Madame. Excusez-moi, mais pourquoi j'ai eu que 3 sur 20 ? Théo, ça faisait longtemps. Bah, j'ai pas fait de hors-sujet. Je vais raconter mes vacances comme vous m'avez demandé. Puis j'ai pas fait de faute. Alors que dans la copie de Ben, bah, passe ta copie. Bah, allez, passe ta copie, ça. Regardez, il y a du rouge partout et lui, il a eu 12. Fais-moi ça. Mardi, pluie, j'ai regardé la télé, je me suis fait chier. C'est vrai qu'il a fait moche, hein ? Ouais. Oui, mais là, là, il y a du style, c'est personnel. Merci. Alors qu'à la vôtre, mon père et moi avons embarqué pour une croisière en Méditerranée sur un magnifique yacht. Un yacht, rien que ça. Le soleil faisait danser des reflets à la surface de la mer chaude qui nous caresse les pieds. C'est cliché. Mais c'est injuste. Injuste ? Et qu'un gosse de riche passait vacances sur un yacht alors qu'un prof agrégeait même pas de quoi partir en camping, vous trouvez ça normal, vous ? Hein ? Alors ne venez pas me parler d'injustice, fils de bourge privilégié ! C'est incroyable ! Ouais, c'est bien ça ! Ouais, on garde le rythme ! Monsieur Fernandez, je vais pas pouvoir courir aujourd'hui. T'as un mot ? Non ? Alors hop, en piste, allez ! Non mais monsieur, j'ai mal au ventre. Bah écoute, si t'as un point de côté, tu trottines deux minutes, tu respires bien puis tu repars à fond ! Allez ! Non mais vous savez, j'ai un truc de fille qui arrive tous les mois, vous comprenez ? Non je comprends pas. Écoute, Daphine, dépêche-toi, j'en ai déjà fait plusieurs tours, là ! Allez ! Messieurs ! Quoi ? Oui bah justement, c'est ce que je dis, il y a des règles ! Alors tu les suis, tu y vas et tu cours ! Allez ! Allez, lente, t'as la qu'on prenait de celle-là, hein ! Ça monte pas très vite là-haut ! Voilà, c'est bien ! C'est abominable ! Alors, il y a peut-être une solution. C'est qui ça ? Madame Truche ? Ah ouais ? J'espère qu'elle a rendu copie blanche ! Allo ! Qu'elle a part ! Qu'elle a part ! Oui ! Oui ! Sorry ! Donc tu es là, mais tu n'y vas pas, c'est ça ? Non ! J'en ai marre qu'ils arrivent toujours en retard ! C'est toujours sorry, sorry ! Eh bah non, pas sorry ! Alors maintenant je fais comme eux, j'arrive en retard, et là ils vont moi rigoler ! Lorraine, la seule différence c'est que toi tu as envie que le cours ait lieu ! Oui ! Eux, pas du tout ! Merde ! Non parce qu'en plus on fait plaisir à ces petits cons ! Voilà ! Donc le seul truc pour éviter les retards c'est de fermer la porte ! Bah c'est idiot, ils vont l'ouvrir ! Non, regarde ! Tu te mets là, ta tante est bien ! Sorry ! Tu fais ça une à deux fois par semaine et c'est réglé ! Hey ! Thank you ! Great ! Bye ! Pronto ! Ok ! Let's go everybody ! Good morning ! Eh bien Monsieur Ricodo, c'est votre 19,5 qui vous met dans cet état ? La prochaine fois vous n'oublierez pas de virgule et vous aurez votre vin habituel ? Non mais c'est pas ça ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Avoir des bonnes notes ça sert à rien ! Les filles elles s'en fichent des premiers de la classe, elles préfèrent les glandeurs ! Ah nous y voilà ! Monsieur aimerait plaire aux femmes ! Ça viendra ! Les bonnes notes c'est un investissement à long terme ! Laissez-moi vous raconter l'histoire du petit Régis ! A l'école, tout le monde se moquait de lui ! Et il ne plaisait à personne ! Mais, travailleur sans relâche, il prit d'une éclatante revanche ! Il trouva une femme aimante, un emploi stable et stimulant ! Bref, le petit Régis devint le grand monsieur Jaffard ! Mais votre femme ne vous a pas quitté ! Foutez le camp Ricotto, et vite ! Des chouquettes pour ma fille vous en voulez ? Non merci, je suis au régime ! J'ai pas le choix, j'ai un peu pris des fesses cet hiver ! Enfin moi je trouve que... que j'ai grossi même si il paraît que ça se voit pas... pas trop ! Voilà ! Bah ça va, sympa la solidarité ! Bah attendez, en gros vous pensez que j'ai besoin de faire un régime, c'est ça ? Bah j'en sais rien moi, c'est vos fesses, pas les miennes ! Non mais d'accord, mais là vous me voyez donc vous pourriez me le dire, ça se fait ! Bah vous dire quoi ? Bah me dire, Valérie, un régime, pourquoi faire, c'est ridicule, vous êtes parfaite comme ça ! Genre de truc, vous voyez ! Ah ok ! Bah euh... Un régime, pourquoi faire Valérie, c'est ridicule, vous êtes... C'est bon là, c'est trop tard, ça va, c'est bon ! Ouh, ça chauffe par ici ! Bah oui, Valérie veut faire un régime ! Vous madame Desmoulins ! Mais c'est une blague ! Ah bah voilà, vous voyez, un truc comme ça ! Vous avez passé l'âge de jouer les top-modèles, hein ! Bah vous avez quel âge ? Non mais bon, ça ira là Delphine, c'est bon ! Je peux ? On profite, hein, tant que j'ai encore des dents ! Oh, comment elle pique sa crise ! Bah ouais, mais elle fait un régime, un régime... Ça énerve ! On se fait belle pour le contrôle, mademoiselle Bresson ? Quoi, il y a contrôle ? Ah oui, sur l'Europe ! Mais vous l'avez pas dit, monsieur ! Ah si si, la semaine dernière ! Donc j'en conclue que tu veux encore me placer Lisbonne en Angleterre ? Pourquoi vous nous cassez tout le temps comme ça, monsieur ? C'est pas motivant ! Parce que tu crois que c'est motivant de corriger vos copies ? Avant même de faire le contrôle, je peux prédire vos notes ! Toi, tu vas tourner autour de 8, Vidal 5, Mariani entre 12 et 14, et Eric Odo, comme d'habitude, 19. Vous en savez rien, peut-être que cette fois-ci ça va changer ? L'expérience m'a montré que rien ne change. Mais si tu me prouvais le contraire, ne gêne pas. Mouah ! Tu crois que c'est en embrassant le petit génie que ça va augmenter ta note ? Augmenter la mienne, non, mais descend la sienne, oui. Ce coup-ci, il n'aura pas 19. Paul ? Paul ? Paul ? Hey ! Paul ? Polo ? Infirmière ! Ah, Charlotte ma chérie, viens ! Ta maman est là. Bonjour madame Pitou. Bonjour ma princesse. Est-ce que ma Charlotte a été sage aujourd'hui ? Oh, une perle ! En récitation, elle m'a impressionnée, elle a une mémoire. Ah oui, ça, elle tient ça de son père. Il est hypermnésique. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a brillamment réussi ses études. Elle est très à l'aise à l'oral, détendue, assurée. Comme son père, exactement. Il a toujours une assurance folle en public. C'est vraiment un don qu'il a pour captiver son auditoire. Votre mari a aussi beaucoup d'autorité, je suppose. Ah oui, et extrêmement. Comment ? Pourquoi ? Euh, non, parce que, enfin, le seul petit reproche que je ferais à Charlotte, c'est qu'elle a tendance à vouloir toujours tout diriger avec ses camarades. Oui, elle peut pas avoir les qualités de son père sans avoir les quelques défauts qui vont avec. Forcément. Elle lui ressemble tellement exactement le même caractère, le même sourire, les mêmes mots. C'est simple. Quand Charlotte me parle... Maman ? Oui ? Je veux pas rentrer avec toi ce soir. Est-ce que je peux rester avec ma maîtresse ? J'ai l'impression d'entendre mon mari. On va y aller quand même, chérie ? Un bisou à ta maîtresse ? Merci. Voilà. Bonne soirée. Oui. Olivier. Ouais. C'est quoi ? Les cours de physique de Richard Feynman ? Bon alors là, tu m'embouches un coin fernandaise. Ah oui, mais Feynman, j'adore, c'est la base. Tu connais ? Si je connais ? Non mais t'es sérieux ? Chef d'œuvre absolu ce bouquin. Un de mes livres préférés. Moi pareil. Feynman, c'est un de mes maîtres. Moi qui te prenait pour un imbécile. Alors qu'est-ce qui t'intéresse le plus ? L'électrodynamique quantique, les quarks, l'hélium superfluide, tout ? J'aime tout. Ouais. Comment choisir ? Et surtout, euh... Pourquoi choisir ? Tu vois ? Qu'est-ce que tu font ? On se refroidit, là ! J'arrive, j'arrive, ça va. T'as pas trouvé plus épais pour caler la table de ping-pong ? Ça va être une piste noire, là. Voilà, c'est ça qu'il faut. Hop là, hop là, hop là, hop là, voilà. À toute. Primate. Je suis sûre que votre maman sera d'accord avec moi sur ce point. Non, vous ne pouvez pas me demander ça. Ah. Ah, je suis arrêté. Ballon de foot ? Non, basket, mais c'est pareil Foot, basket, squash, javelot, savent pas viser A chaque fois, bam, dans la tête de Fernandez Je vais demander une prime de risque pour les profs de sport C'est cela, oui Pendant que toi, t'es tranquille au chaud dans ta classe Moi, je suis sur les stades et je me les gèle Et je risque ma peau Tranquille au chaud, t'as dit ? Juin 2009 Je nous déboîtais en courant après un élève Qui voulait échapper à une heure de colle Décembre 2011 Compatant le mollet Mars 2012 Fracture du poignet En aidant un élève récalcitrant A tracer la ligne médiane d'un triangle visocèle Je te passe les détails Arrête, arrête, arrête Je fais pas que c'est si viole Mais nous sommes en guerre, Olivier Une guerre sans merci Et ô combien inégale Chaque année, nous repartons courageusement au front Alors que eux les lâche Ils arrivent avec un nouveau bataillon Les lâche Le risque, c'est pas le sport, Olivier C'est les élèves Ça va chier Non mais attends, j'ai le droit qu'il y a une seule photo ? Je pourrais jamais recommencer ça deux fois, moi je vais vomir Sympa Et je peux la laisser que trois jours sur ma page internet C'est suffisant pour que tu te fasses une réputation Et pour moi c'est vraiment la honte Si ça t'intéresse pas, j'ai d'autres demandes Ok, c'est bon, t'as gagné 50, payable d'avance Tu mets la langue, je te mords, c'est clair ? Ok mais tu regardes pas l'objectif Parce que tu vois, il faudrait que ça fasse comme une photovolée Tu vois, genre un paparazzi qui prend handicaprio sur la plage Ok ? Ouais Attends, attends, ouvre la bouche Voilà Bon Aouh, quelle horreur, c'est bon, ça va ? C'est bon, t'es dur Je trouve qu'on fait un beau coup tous les deux T'as raison, je suis dure, elle est cool cette photo Tu peux l'afficher autant que tu veux sur ta page internet Une seule photo, c'était dans le contrat Salut Leonardo Delphine ! 430 euros pour un tailleur de cette marque Mais c'est donné Alors écoutez, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens Mais j'en ai profité aussi Paire de bottes Moins 50% du coup, j'en ai acheté deux Ah bah j'ai fait exactement pareil avec les robes de cocktail Hop, une de chaque couleur Mais c'est ça le problème avec les soldes Je veux dire, c'est tellement pas cher qu'on achète que du superfou Regardez, cette veste là Si ça se trouve, je la mettrai jamais Alors franchement, à ce prix là Oh non, mais ce serait criminel de pas la prendre On est d'accord ? Ah mais de retardataire tout de même Madame Pitou, je suis désolée mais j'étais en rendez-vous super important Et moi aussi Oui, oui, bah ça arrive Mais du coup, j'ai dû inscrire vos deux filles au goûter des activités parascolaires Elles se sont régalées Je demanderais juste de régler un petit supplément de 2 euros C'est pour les crêpes 2 euros ? Oui Ah bon ? Vous les faites au caviar vos crêpes ? C'est vrai que c'est un tout petit peu hors de prix Madame Pitou Oui, mais ça c'est typique de l'éducation nationale Aucune notion de la valeur de l'argent Bon, alors moi j'ai pas de monnaie Vous prenez la carte Bien, dans le cadre de notre semaine de sensibilisation au monde du travail Nous recevons, vous le savez, différents parents d'élèves qui ont la gentillesse de venir parler de leur métier Alors aujourd'hui, monsieur Vidal, chef d'entreprise Petite entreprise Enfin, entreprise tout de même Monsieur Vidal, il faut leur parler clairement D'ailleurs, c'est à vous Bon, ben alors les jeunes La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bosser Ça, c'est la base Ensuite, il faut y croire Et il faut en vouloir Tenez-moi, par exemple, moi je suis parti de rien Vous vous entendez, hein ? De rien Eh ben, ça m'a pas empêché de réussir D'ailleurs, c'est ce que je leur dis, moi, aux gamins qui arrivent avec leur diplôme, leur machin, leur truc Moi, je leur dis, les gars, vous avez perdu votre temps Vraiment, hein ? Vraiment, madame truche, hein ? Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie Une chose vachement importante, hein C'est que l'école, ça sert vraiment à rien Même truche ? Même truche ! Ah, Valérie, vous tombez bien Je cherche à acheter un animal Et comme je sais que c'est votre domaine, si vous pouviez me conseiller Ben oui, bien sûr, quel type recherchez-vous ? Ben, un animal, deux compagnies Oui, d'accord, mais un petit, un grand, vous avez une idée de la race ? Ben, pas vraiment, je... J'en voudrais un qui fasse pas trop de bruit Mais un peu quand même Ben, une présence, quoi Parce qu'on a beau dire, on s'attache à ces petits trucs-là Oh, vous en avez perdu un, c'est ça ? C'est compliqué Mais écoutez, pourquoi vous prenez pas la même race et vous en étiez contente ? J'y ai pensé, figurez-vous Mais c'est pas facile, parce que... Oh oui, ma chérie Je réfléchis à ce qu'on a dit hier Allez, je sais, papa, c'est nul, je veux rester avec toi Oh, mon amour Oh, je suis contente Merci Bon, ben c'est bon, en fait, j'ai besoin de rien Une prochaine fois, peut-être Au revoir, Valérie Tu m'as fait une peur Bonjour, monsieur Glevaret Bonjour, Paul Ah, au fait, Paul Oui ? J'ai corrigé les copies d'histoire Ah oui ? Et vous connaissez ma note ? Non, parce que j'ai calculé que pour avoir les 18 de moyenne, il me suffisait juste d'avoir... Tu as deux Alors oui, c'est sûr, il y en a pour qui c'est super naturel d'avoir deux Mais là, pour toi, ça doit être un choc d'avoir... Deux Je déconne ! Oh, la tête ! Je déconne ! T'as 20, comme toujours Ah, depuis le temps que je voulais faire ça Paul Paul Putain, il va me faire chier jusqu'au bout, ce con, Paul Paul T'es infirmière ! Chez monsieur Fernandez, il a voulu qu'on fasse l'activité boxe Quoi ? Mais il était dispensé d'activité... Mais il était dispensé d'ag... Oh, mais le pépé ! C'est vrai, elle était parfaite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oula ! C'est parce que Béatrice vous a quitté que vous êtes un petit peu virulents ? N'importe quoi, Béatrice m'a jamais plaqué. Si, sur son mur, son statut est passé de en couple avec Théo à célibataire. Vous regardez sa page, là ? Oh, il faut la comprendre aussi. Vous pouvez pas rester avec un garçon qui s'est ridiculisé à la soirée de samedi. Quand on tient pas l'alcool, évidemment. Mais d'où vous tenez tout ça ? Moi, ça va, merci. Oui, ben les photos sont en ligne. Vous les avez pas vues ? Ils sont drôles, là, pourtant. Presque aussi drôles que votre tweet où vous vous vantez d'avoir fait rédiger votre dissertation par votre père. Ce qui me permet de vous mettre un zéro sans même avoir à lire votre copie. Ce qui prouve que vous avez raison. C'est génial, Internet. Quand on sait l'utiliser. Ah, ils avaient un super goal. Alors, j'ai assuré le coup, j'ai visé la lucarne. Et c'est toi qui a marqué le but ? Ah, ben, j'ai jamais raté un pénalty de ma vie. À 9 mètres, la balle, je la place aux cheveux. Tu dois être super à droite. Avec ses pieds, peut-être. Y'a pas qu'avec les pieds. Au basket, c'est pareil. Mais lancers-francs, ils rentrent tous direct dans le panier. Je me suis toujours demandé, ça se tire à quelle distance, à lancers-francs ? 4 mètres, 80. Et au rang de lépénaux, la distance, c'est 7 mètres. Et alors, là non plus, j'en ai jamais mis un d'un côté. C'est très encourageant pour nous tous, vraiment. Parce qu'avec cette adresse incroyable, un jour ou l'autre, si tu t'appliques vraiment à 60 centimètres de ta cible, t'arriveras à pisser dans la cuvette au lieu d'en foutre partout. Non, vous ne pouvez pas me demander ça. Non, c'est impossible, vraiment. Pas moi. Non, y'a des éléments objectifs qui font qu'on ne peut pas... Ah, j'ai sous les yeux les bulletins scolaires de Benjamin. Et il apparaît évident que... Merci, madame Truch. Monsieur Jaffard. Monsieur Jaffard. Alors, t'as fait comme on l'a dit ? Tu lui as mis son compte cette année au petit Vidal ? Oh, j'ai un petit peu faim, moi, pas trop ? Marie. Il fait des efforts, puis il est gentil. Mais on s'en fout qu'il soit gentil. On veut qu'il redouble. Il est nul. Tu comprends ça, nul ? On verra ça l'année prochaine. Comment ça, l'année prochaine ? Non, passe le regard avec moi. T'as signé le papier du passage. Hein ? Marie. Marie ! T'as signé le papier du passage ? Marie ! En défense, Théo, en défense. Lève la tête. Ok. Passe la balle, passe la balle. Vas-y, devant, devant, devant. Bon, stop. Delphine, Théo, venez là. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Théo ? C'est moi qui lui dis ? C'est toi qui lui dis ? On fait quoi ? Ben, mais de quoi ? Bon, il est amoureux de toi. Mais, mais non, mais... Eh, mais ça va pas, ou quoi ? Ah bon ? T'es pas amoureux d'elle ? Ben non. Ben alors, arrête de lui passer la balle ! T'es rouge et elle est bleue ! On passe pas la balle à son adversaire, le coût, allez ! Allez, reprise, allez, allez, allez ! On était sûr. Zéro. Zéro. Sale tricheur. Ni même que je l'aide à trouver quoi que ce soit. Est-ce que j'aimais bien sa veste en jeu ? Oui, oui, oui. On y retourne ? Oui, bien sûr. Enfin, non, je... Vous poussez un peu de la faim, non ? Pardon. Allez-y. Allez-y. Allez, Anne-Marie, tu peux le faire. Alors, tu t'étires, voilà, et tu sautis sur place, comme ça. Tu sautis sur place et tu respires à fond. On inspire, on expire. On sautis comme ça, on sautis, toujours comme ça. Non, 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 je veux pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Écoute, je les ai eus tout à l'heure, ça s'est super bien passé. Évidemment, t'es prof de sport, tout le monde s'en fout du sport. C'est sympa, ça. T'empêche que c'est pas des monstres. Ah, si, c'est ça, c'est le mot, c'est des monstres. Oh, non, et puis, il y en a que tu connais déjà. C'est rassurant, non ? C'est les pires. Chaque année, c'est pire. Pourtant, c'est beau, le français, hein ? Molière, Balzac, mais ils s'intéressent à rien, à rien, sauf à la note. Oh, non. Mais si, pourtant, tout le monde s'en fout de la note. Le principal, c'est de progresser, de lire, de... Non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Bon, maintenant, ça suffit, hein. Anne-Marie, tu nous fais chier. Chaque année, c'est le même cirque. C'est juste une réunion de parents d'élèves, c'est tout. Ah, madame Pruche. Il y a beaucoup de questions sur le français. Ah, tu vois ? Oui, et notamment en ce qui concerne votre barème de notes. Oui, car on a cru remarquer qu'en regardant la moyenne de la classe, ainsi que les notes... Mais puis, je vous dis qu'on s'en fout de la note ! Merde ! Vous allez comprendre ça un jour, oui ! Ah ! Allez, on inspire, on expire, on sautille, comme ça, ça va redescendre. On inspire, on expire, on inspire... Ah, bonjour, madame Desmoulins. Bonjour, madame Pitou. Merci de nous accompagner à cette sortie, il nous manquait un parent. Eh oui, j'ai réussi à me libérer, finalement. Alors, on part à la campagne, c'est ça ? C'est ça, vous verrez, ça va être formidable. Et je compte sur vous pour arriver en forme, hein. Parce que quoi, on va beaucoup marcher ? Non, marcher, non. Mais ce sont surtout les enfants, ils sont fatigants, vous savez. Ils sont un petit peu, je dirais, comme un troupeau de buffles, mais dans une rêve partie. Et puis bon, il y a les impondérables, hein. Oui, à la dernière sortie, par exemple, un parent accompagnant a été mordu. Mais mordu par quoi ? Par un chien ? Ah non, quand même, un homme du moulin. Par un élève, bien sûr. La fois d'avant, ils avaient poussé un papa dans le canal. Mais non. Et puis, carrément, l'année dernière, ils ont pris les cheveux d'une maman, ils les ont coupés comme ça, clac, il n'y avait plus rien. Bon, finalement, il n'y a jamais eu de blessés graves. Ah. Si, peut-être une fois, mais bon, elle l'avait cherché quand même. Qui ça ? La maman. Mais vous inquiétez pas, hein. De toute façon, vous connaissez les enfants. Oui, alors, écoutez, j'ai comme un doute, là, d'un coup. Enfin, moi, je connais ma fille, mais ma fille... Alors, bah, très bien. Vous prenez votre fille, à ses heures les plus insupportables, hein. Vous rajoutez l'excitation du voyage. Et vous multipliez l'ensemble par 34. Alors, ah, voilà. Les feuilles pour la sortie. Madame Desmoulins ? Bataille. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que signifie NTM ? Non, sérieux, tu connais pas, le mari ? Attends, il faut se mettre à la page, hein. NTM est un acronyme, comme CQFD, tu vois. N pour nique, du verbe niqué, T pour ta, et M pour mère. Nique ta mère, quoi. Ah, oui, d'accord, 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 d'accord. Et FDP ? FDP, c'est du langage SMS, c'est pour fils de... Je te laisse deviner la suite. Et TDC ? TDC, comment t'expliquer Anne-Marie Smeurthée, ta sensibilité ? Je crois deviner dans le contexte, oui, oui. Non, c'est parce que j'ai confisqué ce message au troisième 2, alors... NTM, dégoûté. En sport, j'ai ce FDP de Fernandez. Et en histoire, Glévarex, TDC. Quelle classe, t'as dit ? Troisième 2. On va s'en faire. On va s'en faire. Allez. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais mon fils Paul s'est entiché de votre fille. Et elle profite de sa faiblesse pour lui faire faire tous ses devoirs. Mais oui, je sais, ils sont trop mignons. Non, 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 excusez-moi, il n'y a rien de mignon là-dedans. En plus, outre la souffrance ressentie par mon fils, je tiens à vous faire remarquer que si votre fille ne fait jamais ses devoirs, elle n'apprendra jamais rien. Mais c'est pas bête, ça, vous avez raison, ça ne peut pas continuer comme ça. Merci. Ah oui, chérie. Merci, Paul, t'as un amour. Alors, vous avez des devoirs pour demain ? Oui, deux exercices de maths. Bon, qu'est-ce que je te les apporte pour demain matin ? Mais non, Paul, enfin, il n'en est pas question, pourquoi ? Non, mais c'est vrai, ça, enfin, Delphine. Si Paul te donne tes devoirs demain matin, ben, tu n'auras rien appris. Hein ? Voilà. En revanche, s'il te les apporte ce soir, hein, t'auras le temps de les relire. T'es chou. À tout à l'heure. Allez, viens, mon amour. Viens ici, Paul, on y va. Mais papa ! Je vais t'expliquer les femmes, viens. Alors ? On rêve devant l'athlète ? Non. Je me demande s'il aime les hommes ou les femmes. Pourquoi il aimerait les mecs ? Il est marié, il a des enfants. Ben, ben, même, marié avec des enfants, ça s'est déjà vu, non ? Non, mais n'importe quoi, toi. Quand je mets un super décolleté, tous les mecs regardent, sauf lui. Tu l'as bien vu ? Non, mais ça me fait un petit peu mal de le dire, mais s'il y a bien quelqu'un qui représente la virilité, c'est quand même lui. Il faut arrêter les clichés, hein. Les homosexuels sont pas forcément efféminés. Non, s'il était de la jaquette, j'aurais repéré. Qu'est-ce qu'il... Il fait quoi, là ? Ah ! Nouvelle activité du trimestre. Gymnastique rythmique et sportive. Hum. Hum. Il est mignon, non ? C'est vrai qu'il est pas mal. Madame Truche ? Madame Truche ? Madame Mouchoir ? Mais non, mais non, mais non ! Mais non, mais non ! Allez, c'est coupé, merci ! Non, 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 franchement, là, je suis pas d'accord, hein ! Et moi, je te dis qu'il est con ! Tu plaisantes, c'est le meilleur élève du collège, perfectionniste et appliqué. Ah, lui tout seul, il va faire remonter notre pourcentage de réussite au brevet, hein ! Et alors, ça n'empêche pas ? Tiens, regarde, monsieur Recodot. Bonjour. Monsieur Recodot, interrogation surprise. Monsieur Recodot, dites-moi combien font 10 divisé par 3 ? Ben, ça fait 3 virgule... 3, 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 3. Ah, très bonne idée ! Tu emmènes tes élèves pique-niqués. Non, non, pas du tout. Je les emmène courir au bois. Avec des baguettes ? Ben oui, c'est pour pas les perdre ce coup-ci. Pourquoi ? Tu sais, j'ai repensé aux petits poussets. Alors, je vais lui donner un morceau de pain à chaque élève pour qu'il marque son chemin avec des boulettes de pain. Non, mais Olivier, ce sont des cailloux. Ah ouais ? Ouais, pourquoi ? Des cailloux dans les poches, c'est trop lourd. Ah oui, mais non. Non, non, parce que... Non, parce que... Non, souviens-toi, dans le conte, hein, les oiseaux mangent le pain et les enfants se perdent dans la forêt. D'où l'intérêt des cailloux pour dégommer les piafs. Mais pour ça, il vaudrait mieux des lance-pires, non ? Tu sais quoi ? Je vais préparer tout ça pour la prochaine fois. Merci Nadine. Tu sais que, pour l'instit, t'es vraiment pas bête, hein ? Bon, allez, on se rassemble par Bidouf 2-3, là ! Bonjour Isabelle. Oh là, il y a un problème ? Non, non, tout va bien. Je suis poursuivie par un psychopathe, mais à part ça... Un psychopathe, mais il sort d'où ? Un site de rencontre pour adultes. Au début, il avait l'air cool, alors je lui ai donné mon numéro. Mais au téléphone, il a commencé à dire des trucs super glauques. Du genre ? Je veux que tu rampes nu dans la paille devant moi. J'égorgerais un chat et tu boiras son sang. Ah ouais, quand même ? Mais oui, ce cinglé m'appelle 20 fois par jour. Je suis sûre qu'il est dangereux et... Oh non, c'est lui. Eh ben, répondez pas, il va falloir pas se lasser. Mais moi, j'en peux plus, là ! Allô ? Mais oui, espèce de gros porc, tu crois que tu me fais peur ? Eh, eh, si c'est un psychopathe, il faut surtout pas l'énerver. Eh, c'est ça, mais viens, je t'attends, je t'attends. Ah, mais je suis sûre que tu vas te dégonfler comme un minable. Ah ben, je suis devant l'école Victor Hugo. Hum hum, avec une amie. Voilà. Oh ben, t'auras pas de mal à me reconnaître, parce que je suis brune avec un chemisier rayé noir et blanc et un petit collier de perles. Chemisier, collier de perles, je sais pas... Oh, bonsoir Marina ! Bonsoir ! Bonsoir ! Tout en beauté, hein ? Merci. C'est un cadeau de mon mari. Bon, Vidal, à toi de distribuer. Juste avant, je préférais prévenir. Si j'ai pas 18 de moyenne à mon prochain bulletin en maths, en histoire et en sport, je balance au principal que vous jouez au poker avec des élèves. Il bluffe. Ah ouais ? À mon avis, il bluffe pas. Je me couche. Moi aussi, je me couche. Monsieur Vidal, si vous parlez au principal, je vous dépaisse au compas. Allez, 16 sur 20. Je vous fractionne les vertèbres. 12 ? Je vous transforme en parallèle épipée de rectangle. Ok, c'est bon, je me couche. C'était pour rire. Je bluffais. Pas moi. Régis. Régis, tu le lâches. Il faut qu'il distribue. Bien. Bonsoir, madame Pitou. Bonsoir. Je peux vous parler ? Oui, bien sûr. Voilà. En fait, Charlotte m'a dit qu'elle terminait toujours ses exercices avant ses petits camarades. Oui, elle est très en avance, elle est très vive. Surtout en maths. Voilà, alors. Bon, évidemment, je ne veux pas forcer les choses. Mais je me disais, comme elle a d'énormes facilités et qu'elle s'ennuie un petit peu en cours, est-ce que vous ne pensez pas ? Eh ben si ! Si, j'y ai pensé, évidemment. Oui. Hein ? C'est pourquoi je lui donne des petites bricoles à faire quand elle a fini ses exercices, pour pas qu'elle s'ennuie. Des bricoles ? Oui, par exemple, je lui propose d'arroser les plantes, ou de nettoyer la cage du hamster, ou de décoller les chewing-gums sous les tables. Et ça, ça, elle le fait très très bien, je dois dire, décoller les chewing-gums sous les tables. Non, non, mais attendez, pourquoi vous ne lui faites pas sauter une classe ? Ma fille ne vient pas en cours pour apprendre à faire le ménage. Ah non, elle ne fait pas que le ménage, rassurez-vous, elle fait des mathématiques aussi. Tenez, par exemple, jeudi dernier, elle a rempli ma déclaration de revenus. Et ça, pas facile. Anne-Marie. Pourquoi c'est que tu ne veux pas manger à la cantine ce midi ? C'est quand c'est que c'est le conseil de classe des sixièmes quatre, déjà ? Il faudra que tu viendres. Ou c'est que vous l'avez pêché au bout de pull, elle est chamée, quoi. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Je suis en train de vacciner Anne-Marie aux fautes de français des élèves. C'est qui qui sait ou qu'elle est champie ? Oh, Régis, je crois que ça ne fait plus rien, là. Alors, pour t'expliquer, le principe d'un vaccin, c'est d'injecter le virus à quelqu'un, pour l'immuniser, quoi. Dis-moi pas que ce n'est pas vrai que tu es guérie. Oh, Régis, je suis guérie. Ça ne me fait plus rien. Je suis guérie, Régis. C'est impressionnant, hein. Et que t'es-ce que c'est qu'on saurait si elle est vraiment guérie ? Qu'en saurons-nous si elle est vraiment guérie, Olivier ? Qu'en saurons-nous ? Je vous le conseille, c'est sympa. Non. Vous avez déjà essayé, vous ? L'été dernier. L'été dernier, un grave. Il fallait me parler de Gênes, la biche. Dramature, j'écrivain français, écrivain... Dramature, j'écrivain français... Dramature, écrivain français...